Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais commencer par rebondir sur votre doctorat. Dans votre thèse doctorale, la première page, vous écrivez que cela respecte entièrement les prescriptions d'une thèse. Vous mentionnez également David Chandler. Vous dites que c'est votre conseiller principal. Vous l'avez également mentionné il y a deux jours. A-t-il lui-même reconnu que toutes les exigences de votre thèse étaient bel et bien respectées ? Réponse. Pour clarifier, j'ai commencé mon doctorat en Nouvelle-Zélande dans une autre université. J'ai fait à peu près la moitié de mon étude, puis j'ai été transférée à l'université Monash. J'avais deux superviseurs. Il y avait le professeur Chandler. C'était mon principal superviseur. C'était mon principal superviseur, qui était le directeur du Monash Institute. Et c'est à l'Institut Monash. Les deux ont donc dû s'assurer que tout était en ordre avant que ma thèse ne soit envoyée à la Commission pour vérification, avant que cela ne soit par la suite encore envoyée à l'étranger pour révision. Question. Je ne sais pas quelle est la tradition universitaire australienne, mais y a-t-il eu à un moment quelconque dans le temps une défense de thèse, c'est-à-dire une défense de la méthodologie vis-à-vis de vos parrains, de toute autre personne ? Réponse. Le système est un petit peu différent. D'abord, il y avait le comité dans le système australien. Vous devez soutenir votre thèse devant une salle avec vos superviseurs et avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec votre thèse et qui se trouvent dans cette salle pour examen. C'est une présentation pour la critique. Ensuite, vous faites un exposé. Là, c'est publié. Et il y a d'autres personnes de votre université qui viennent de différentes disciplines et qui assistent à cette soutenance. Et puis ensuite, la thèse est prête pour être envoyée pour la critique finale. Et à ce stage-là, oui, la méthodologie doit être absolument validée. Question. Au bout du compte, votre méthodologie a-t-elle été acceptée dans son intégralité ? Oui. Question. J'imagine qu'il en va de même pour les conclusions que vous avez tirées à la fin de votre recherche. Réponse oui. Parce que les critiques qui l'ont révisée et qui ont validée, ont traqué, ont vérifié la méthodologie et ont vérifié l'analyse. C'est là leur rôle. Maître Coppe, je comprends bien. J'avais besoin de sa figure au transcript. Ainsi, y a-t-il des divergences, des discordances, entre ce que vous avez dit et ce que vous avez soutenu en termes de méthodologie et de conclusion, entre, d'une part, votre thèse, et d'autre part, les choses que vous avez dites ici, devant la Chambre, ces deux derniers jours et demi ? Y a-t-il des divergences, des discordances, des aspects différents dans vos avis ? Entre ces deux éléments ? Réponse ? Non. Merci. Je passe à un autre sujet. J'ai été frappé par ce que vous avez dit dès le premier jour. Lorsque vous avez parlé des mariages, vous avez dit que c'était un sujet extrêmement chaud. Vous avez dit qu'il y avait un débat. Vous avez dit des choses qui sont très générales, étant donné des contraintes de temps. Est-ce que vous pourriez maintenant nous donner davantage de détails lorsque vous avez dit cela ? Réponse. Oui, au cours du début de mon étude, certaines personnes se sont intéressées au sujet. Et des personnes qui sont d'ailleurs venues ici, dans ce prétoire, ont tenu... Nous avons eu des échanges particulièrement... Si que Stulinski m'a posé des questions sur ma recherche et, à ce moment, je présentais plutôt des tendances que des conclusions, car je n'avais pas encore tiré de conclusions. Au moment où ces entretiens ont eu lieu, certaines réunions ont été organisées. Et ce que j'ai relevé au cours de cet échange de l'email, c'est qu'il y avait une tendance... Tendante à vouloir me convaincre d'une certaine perspective, d'une certaine façon de voir le mariage. Et je me suis fondée sur ma recherche. D'ailleurs, j'ai ici sous les yeux un e-mail. Je vais lire une phrase, c'est-à-dire mon e-mail, l'e-mail que moi j'ai envoyé, parce que je n'ai pas obtenu l'autorisation de la part de cette personne pour donner lecture de ce que cette personne m'a écrit. La date est ultérieure, c'est le 8 août 2008. J'ai reçu votre communiqué de presse et j'enverrai une réponse demain ou après-demain. Bien sûr, je ne peux parler qu'à partir des recherches et des études que j'ai menées tout au long de ces huit ans. Mais je pense que vos conclusions ne correspondent pas à mes conclusions. Je ne peux pas présenter d'argument contre la façon dont vous avez tourné vos phrases au paragraphe 4. Votre argument. Oui, plutôt, il y a eu une tendance dont j'ai fait état au début. J'ai écrit ensuite le sujet de ces tendances. Ensuite, je parle davantage de mon étude. Voilà un exemple du type d'échange qui m'a conduit un peu à me couper. Oui. Il y a des entretiens dans les médias. Parfois, je pense que c'est un sujet qui fait débat, qui est passionné. Et je pense que c'est un sujet qui doit garder cette passion, ce côté émotionnel. Mais si ces émotions ne sont pas fondées, le tableau qui est dépeint n'est pas un tableau fidèle de ce qui s'est vraiment passé. Une question. Est-ce que vous avez lu les journaux ce matin ? Je n'ai pas. Réponse non. Alors ne les lisez pas. Je passe au sujet suivant. J'aborde ainsi la question d'une politique nationale. Les 12 préceptes révolutionnaires n'ont été évoqués que brièvement. l'importance de ces principes pour le PCK ou le cadre révolutionnaire. Hier, l'accusation vous a posé une question. Il vous a demandé ce que Yank Sarri avait dit, je crois, en 1980. Et en vrai dire, il existe des éléments de preuves tentant à montrer que Pol Pot aurait parlé des politiques du mariage ou du mariage. Savez-vous ce que Pol Pot disait ou a dit en août-septembre 1975 à une délégation belge ? Si vous pouvez me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît ? M. Le Président, je vais vous lire ce qu'il a dit. M. le Président, je viens me fonder sur un rapport de Phibis E37-76. C'est ce qu'il a dit le 5 août 1978. L'ERN en anglais est 001-070-426. En clair, 013-270-1-2. Et il n'a pas de traduction en français. Voici ce qu'il dit. Au sujet de la formation de famille, les hommes et les jeunes femmes bâtissent leur famille de façon volontaire. Après le mariage, s'il y a des problèmes au sein de la famille, des conseils sont prodigués aux partenaires pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes. Si les parties concernées n'arrivent pas à cohabiter plus longtemps, ils ont le choix, ils ont la possibilité de divorcer. Aucune des parties concernées n'a besoin d'aller devant un tribunal. Un petit peu plus loin, cela continue. Mais, Mme le témoin, je voudrais vous demander si vous étiez au courant de cette partie de l'entretien avec la délégation belge. Est-ce que vous étiez au courant de ce qu'il a dit ? Réponse, oui. Question. Tenant compte de ce qu'il a dit, en gardant à l'esprit également les préceptes révolutionnaires et leur importance, ainsi que la mise en oeuvre depuis les années 60, ma question porte sur la logique ou le bon sens de toute politique, de tout prétendu politique. s'il s'avère effectivement que l'un des objectifs du Kambucha démocratique était bel et bien d'accroître la population, alors ne serait-il pas illogique et contraire au bon sens de forcer les gens à se marier ? Parce que si vous forcez les gens à se marier, la procréation, par définition, ne sera pas aisée ou sera considérablement plus difficile. Donc ma question est la suivante. La politique décrite par Pope Pope en août 1978 et telle qu'établie dans les préceptes révolutionnaires, n'est-elle pas une politique logique qui ne contient aucun élément de force ou aucune idée de mariage forcée ? Réponse. Pour commencer, je ne pense pas que ce soit une politique. Cependant, c'est une déclaration publique. J'ai réfléchi aux codes révolutionnaires, je pense que c'est intéressant, mais j'ai aussi réfléchi aux codes de conduite féminin. Je sais que ce sont les codes de conduite féminin qui ont essentiellement été présentés. Il y a un doctorant qui a conclu sa thèse en février 2014, cette sorte de l'Université Victoria Melbourne. La thèse porte sur un sujet qui comprend notamment le code de conduite des hommes masculins. Ce code masculin, et je regarde également le code féminin, reprennent un bon nombre des préceptes révolutionnaires, particulièrement tout ce qui est autour de l'adultère et qui prévient contre l'adultère. Donc, ce que Paul Pott avait dit à ce moment-là, s'aligne ou s'inscrit sur une éventuelle politique tendant à ce que les gens restent d'abord dans une relation exclusive avant de penser à consommer la dite relation. En ce qui concerne la logique, il va falloir que je réfléchisse davantage. Je comprends. Je passe à un autre sujet qui a été discuté abondamment ces derniers jours. Il a été question du climat d'effroi, de peur, du climat général de coercition. Prouvez-vous avec moi que l'existence, si tant est qu'elle existe, d'un tel climat de peur ou d'absence d'un tel climat de peur dans le quotidien des hommes et des femmes avec qui vous vous êtes entretenus, dépendait de l'approche adoptée par les autorités locales telles que le chef de village ? C'est-à-dire, en d'autres termes, que c'était eux qui étaient de loin les plus responsables de tout climat de peur. Est-ce que vous en convenez avec moi ? L'accusation, objection. Ceci, très manifestement, dépasse le cadre des compétences de l'experte, laquelle n'a jamais prétendu savoir quoi que ce soit sur des centres de sécurité, des arrestations, les structures de l'appareil de direction du Cambodge démocratique. Pourriez-vous poser une question plus ouverte, peut-être ? Madame l'experte, vous sentez-vous en mesure de nous dire, selon vous, pourquoi, ou plutôt qui était responsable, au sens large et pas juridique, responsable donc de ce climat de crainte ? Ou bien est-ce que si, ceci dépasse le cadre de vos recherches ? Je pense que vous avez dit qu'il y avait un tel climat de peur. Vous sentez-vous en mesure en tant qu'experte ? Et ici, vous avez parfois dit, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Nous vous en sommes reconnaissants. Donc maintenant, pouvez-vous nous dire si ce climat de coercition, de peur, a été provoqué par ceci ou cela ? Et donc, il ne s'agit pas de concepts philosophiques, mais plutôt, qui, le cas échéant, en était responsable ? Si, le cas échéant, est-ce que vous voulez dire que vous faites attention ? Oui. Réponse. Oui. Oui. Ma réponse concernant le niveau local, concernant cette peur, c'est la suivante. La dimension locale a atténué ou exacerbé la peur. Je commencerai par le niveau général de crainte, lequel était déjà très élevé. Et donc, cela a été exacerbé, on est passé à un degré supérieur ou inférieur à ce degré moyen de peur en fonction du traitement des gens de la part des responsables, en général, au niveau local. Merci. Dans le prolongement de cette réponse, je vais vous interroger plus en profondeur sur le terme « Ankar ». Au cours de vos entretiens, avez-vous observé une modification de la perception de l'Ankar, de l'identité de l'Ankar ? Est-ce qu'il y a un changement correspondant à un moment ou l'autre de l'année 77 ou autre, d'ailleurs ? Donc, y a-t-il eu des différences de perception à un moment particulier ? Vous dites que beaucoup de choses dépendent de l'espace, de l'endroit, du temps. Est-ce que cela vaut aussi pour l'Ankar ? Oui. Réponse. Oui. Question. À quel moment est-ce que ce changement est intervenu ? En premier lieu. En premier lieu. Réponse. Vers 1977. Question. Connaissez-vous une directive du comité permanent du PCK concernant l'emploi du terme « Ankar » et du terme « Parti » ? Monsieur le Président, document E3-740, le Rennes anglais 00305412, en Khmer 00082731, et en français 00983932. Je vais citer, entre autres choses, il faut relever ceci. Et en réalité, c'est Son Sen, ici, qui ordonne au bureau, aux divisions, au régiment, de mettre en oeuvre la directive. Je cite, « Comme on l'a observé dans le passé, certaines personnes, certaines unités ont utilisé de façon confuse les termes « Ankar » et « Parti ». Par endroits, des mauvais éléments et des éléments appartenant à l'ennemi caché ont utilisé le terme « Ankar » de façon à nous induire en erreur et de façon à tromper et détruire le parti de la Résolution. Plus loin, par conséquent, le comité central du parti adresse une directive à chaque ministère, bureau, unité et base locale. Le terme « Ankar » ou « Parti » est utilisé seulement pour désigner l'organisation et pas pour désigner une personne donnée. Concrètement, est-ce que ceci correspondrait aux changements que vous avez vous-même observés ? Non. Réponse, non. Réponse, non. Pouvez-vous préciser ce que vous entendiez quand vous avez parlé des changements observés par vous-même ? Réponse, 22% des personnes que j'ai interviewées ont affirmé que l'Ankar était un dirigeant. 48% ont dit que c'était une force mythique transformatrice. 30% ne savaient pas. Ça, c'est une chose. Cette information, donc, n'atteint pas 30%, peut-être. C'est un artefact culturel. Et dans ma thèse, je soutiens que c'est un artefact culturel que les Khmer rouges, me semble-t-il, n'auraient pas pu prendre en considération. Mais je pense qu'il y a certains facteurs, et je les ai cartographiés dans mon livre. Il est facile de les retrouver à la page 159. Ici, j'établis une sorte de carte des processus de culte qui étaient en place sous ce régime et qui ont accru, renforcé cet artefact culturel. Si cela s'est passé, c'est à cause de la culture dans laquelle cette force du Kampucha démocratique s'est enracinée. J'aimerais beaucoup vous poser une question de suivi, mais je n'ai pas le temps de le faire. Je vais donc passer à autre chose, ce qui sera malheureusement ma dernière question. Vous avez parlé des témoignages auxquels vous avez assisté ici, des témoignages de parties civiles. Vous dites que vous ne mettez pas en doute la véracité de ces témoignages. Cela étant dit, je me rappelle que vous avez employé les termes, éléments de preuve isolés. Non pas sur ce thème-ci, mais sur un autre. Et voici ma question. De quelle façon pourrions-nous déterminer si les témoignages entendus ici-même étaient des témoignages isolés plutôt que des témoignages expliquant des phénomènes structurels ? Je suis bien conscient que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais j'espère toutefois que vous pourrez le faire. Réponse. J'espère que quelqu'un écrira une thèse de doctorat sur le thème suivant. A savoir de quelle façon les parties civiles ont été sélectionnées, de quelle façon les entretiens ont eu lieu, de quelle façon les documents découlant des interviews ont été comparés entre eux. Et je prends l'exemple d'une transcription où un point important avait été ignoré ou abandonné. Je ne mets pas en cause l'intégrité des parties civiles et de leurs témoignages devant ce tribunal. J'ai écouté ces témoignages. Je ne mets pas cela en question. Ce que je remettrai peut-être en question, c'est le jugement, les valeurs et les motivations peut-être de certaines organisations qui ont participé au fait de faire comparaître les parties civiles en question dans ce prétoire de la Défense. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Levin. Il y a quelques minutes qui me restent pour essayer d'obtenir quelques clarifications sur certains points. Dans le cadre de son interrogatoire, Monsieur le Co-Procureur a utilisé, en parlant du mariage sous le Campuchéa démocratique, la notion de, alors en anglais c'était free will, je ne sais pas comment je vais le traduire en français, volonté, libre arbitre. Et ça m'a renvoyé à ce que vous aviez indiqué au départ sur votre choix de méthodologie qui était de ne pas porter de jugement sur ce qu'était le mariage et comment se former le mariage au départ, que ce soit sous le Campuchéa démocratique ou avant, avec une vision qui était euro-centrée. Et hier, en parlant du cas de Moni, vous avez dit, oui, elle disait qu'elle ne voulait pas se marier, mais de toute façon, elle se serait mariée sur la volonté de ses parents. C'est une longue question, je suis désolée. Et ça me renvoie également à une observation qu'a faite un expert Nakagawa le 13 septembre 2016, c'était un petit peu aux alentours de 10h42 et 29 secondes. Et voilà ce qu'elle dit, là, elle parle spécialement des femmes, dans le cadre d'un mariage Khmer traditionnel. Voilà ce qu'elle dit. En regardant la femme décision de la pouvoir de décision des femmes, il était pratiquement inexistant. Donc, une fille recevait de ses parents l'ordre ou l'instruction d'épouser quelqu'un. Et le plus souvent, la fille s'attendait à ce que ses parents prennent une décision en son nom. On the other hand, the boys had more freedom, and boys could initiate their own marriages by proposing to his parents or guardians or relatives who could approach to the parents of the girl that he wants to marry. At any case, en tout état de cause, en général, les mariages étaient arrangés par les parents, la décision était prise par les parents. La raison pour laquelle je vous pose cette question en relation avec ce que vous-même vous avez dit par rapport à votre approche et à la façon dont les gens ont évoqué les mariages, y compris sur le Campuchia démocratique, c'est que je voudrais savoir si cette manière dont les mariages étaient organisés, la manière dont la volonté des deux éventuels conjoints n'était pas centrale dans l'organisation du mariage, est-ce que ça a eu une incidence sur le fait que vous n'avez pas posé la question est-ce que vous avez voulu vous marier ou est-ce que c'était un mariage ? Ou plutôt sur votre choix de prendre cette phrase neutre, est-ce que c'était un mariage réel ? Est-ce que cette manière dont traditionnellement le free will dont parlait le monsieur le coprocureur n'était pas au centre des individus, enfin de la question du mariage des individus, plutôt le free will ou cette volonté des individus n'était pas au centre du mariage, est-ce que c'est ce qui vous a conduit aussi à poser vos questions d'une certaine manière ? Je sais que ma question était très longue, mais je voulais remettre les choses dans leur contexte et savoir si ma compréhension des choses était la bonne. Premièrement, je ne pense pas que ce soit incohérent quand on parle d'authenticité, mais non pas de quelque chose de forcé, il n'y a pas de contradiction entre les deux, je pense. Deuxième point, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec la référence faite par Mme Nakagawa, et je sais que dans ces études, les victimes de violence ont été identifiées avant le début même de la recherche, mais en laissant cela de côté, dans le code de conduite des garçons, de l'étudiant de doctorat dont j'ai parlé, l'obligation est quelque chose de très important, l'obligation envers ses parents. Les parents ont du houn, ont un fardeau lourd. C'est l'obligation des parents de trouver quelqu'un pour leur fils, ça c'est dans le code dont il a été question, et également, même chose, pour la fille. Donc il faut préserver l'honneur familial, c'est souligné dans le code de conduite des hommes. Cela étant dit, il y a un facteur culturel qui existe, et qui fait qu'en cas de mariage arrangé, au fil de l'histoire, et ici à nouveau, si l'on... Mais entre parenthèses, le régime de l'honneur et de l'honneur rouge, c'est un facteur culturel fondamental. C'est ce que les gens font, c'est ce que les gens doivent faire. Donc les parents arrangent le mariage, dans le cadre de larges discussions, ça ne concerne pas seulement la famille nucléaire, et les enfants ou les jeunes, qu'ils le veuillent ou non, ils ont l'obligation. C'est une obligation. Je peux vous donner un exemple contemporain. C'est celui d'un étudiant de l'université royale de Phnom Penh. Quelqu'un d'instruit, dont les parents sont instruits, ces parents, c'est une fille donc, ces parents ont arrangé son mariage avec un garçon qui, de l'avis des parents, était un bon choix. Cette fille a suivi le processus, mais dans la période dont j'ai parlé, et qui n'existait pas sous le cadet, à savoir le temps pris par les parents pour voir s'il était un bon parti ou non, à savoir la période de fiançailles, qui n'existe pas dans le cadre qui nous intéresse. Donc, les parents ont décidé que le garçon n'était pas un bon parti, n'était pas adapté. Cette fille est venue me trouver et m'a dit, en tant qu'entremetteuse, allez voir mes parents et dites-leur que quand ils arrangeront mon prochain mariage, qu'ils envisagent de me demander à moi si je suis d'accord pour épouser ce garçon. Ça, cela remonte à il y a cinq ans. Hier, l'accusation. Je ne pense pas, on ait entendu une réponse à la question. Ce n'est pas de la faute de l'expert. La question a duré dix minutes, mais si j'ai bien compris la question, après avoir écouté le discours de la défense, c'était pourquoi n'avez-vous pas demandé aux gens ou aux étudiants de demander si les intéressés avaient donné leur consentement au mariage dans le cadre de l'étude. C'est ainsi que j'ai compris la question de la défense. La défense a dit toutes sortes de choses sur les raisons pour lesquelles l'expert ne pourrait pas répondre. Certes, il reste peu de temps, mais je pense qu'il serait productif que l'experte puisse répondre à la question qui a été posée. Encore une fois, M. le coprocureur intervient dans mon interrogatoire. C'est vrai que ma question était longue et peut-être qu'il y a des choses qui sont perdues dans la traduction, mais la question n'était pas telle qu'elle a été comprise par M. le coprocureur. Et comme ce n'est pas beaucoup de temps, j'avance. Vous avez indiqué également hier que lorsque M. le coprocureur vous soumettez certains exemples de récits, que c'était difficile pour vous d'isoler des récits par rapport à l'ensemble de l'étude pour répondre aux questions. Un certain nombre de statistiques ont été données, d'exemples ont été donnés de l'autre côté de la barre. Et j'ai repris votre annexe avec le détail des différents récits, enfin le résumé de ces différents récits. Il ressort de l'analyse de cette annexe dont tout ce qu'on trouve à partir de la page 216 de votre thèse 23, bar 1794, que sur les 192 personnes que vous avez entendues, 29 d'entre elles ont indiqué que les parents étaient à l'origine du choix de leur conjoint, de leur espouse, et 25 ont mentionné que c'était soit l'un, soit l'autre des conjoints, soit les deux ensemble, c'était une d'accord avant d'aller demander l'autorisation à l'Ankar. En tout, ça c'est 28% de mariages pour lesquels il y a eu soit un choix des parents, soit un choix d'un des deux conjoints ou des deux conjoints. Ma question est la suivante. Quand vous avez évoqué dans vos conclusions la notion de mariage conscrits, est-ce que vous évoquez également ces 28% ? Ou est-ce que c'est une tendance générale que vous envisagez ? Je vais partiellement parler d'une tendance générale, je parle d'une tendance générale, mais partiellement, ma sélection, mon choix de ce terme, je reviens en arrière. ces mariages qui ont continué à être arrangés, les parents ont présenté des noms aux chefs pour demander l'autorisation de marier leur fille ou leur fils. Malgré tout, il fallait obtenir un feu vert. Donc, ça pourrait être vu comme quelque chose d'arrangé. Dans le cas d'un arrangement, la dynamique de la communauté est différente. Il ne s'agit pas d'aller voir le chef de village pour dire « Je veux que vous me donniez l'autorisation pour marier mon fils ou ma fille ». Mais là, il y a une petite différence. Mais pour répondre à votre question, oui, j'ai voulu dégager des schémas récurrents, généraux, des thèmes récurrents. Et dans le cas des mariages où les parents ont participé à un arrangement, ça s'est passé à différents moments. Il y a eu des périodes où les parents ont eu moins de garçons. Et pour moi, ça a été un moment de tournant. Il y avait improvisation, mais ensuite, on s'est dit « Il faut rectifier le tir. » Et ça, c'est vers 78. C'est pourquoi l'accord de 79 est si intéressant pour moi. J'ai pu constater certains changements. Et aussi concernant les modalités de communication. Pourquoi est-ce que des mariages ont eu lieu en 79 ? Était-ce lié à l'endroit ? Était-ce lié au pouvoir du dirigeant local ? Excusez-moi, mais en 79, c'était fini. L'expert, je comprends bien, mais je dis que pour moi, en tant que chercheuse, il a été pour moi extrêmement intéressant de prolonger les recherches jusqu'après 79. Je comprends bien, mais si l'on parle de chiffres, vous faites référence à 79, je ne voudrais pas intervenir, et demander dans combien de cas quand les gens ont dit mes parents ont participé, dans combien de cas ça concernait 79. Je ne vais pas demander ça, mais je pense qu'il faudra quand même préciser. Du coup, j'aurais une question de suivi sur les mariages, les infuples dont je viens de parler qui étaient les mariages où il y a eu des propositions de la part des parents où la décision de la part d'un des deux est-ce que vous les situez précisément dans le temps, est-ce que ça a changé ? A priori, j'ai plusieurs exemples, notamment, je vais prendre le numéro 2 où c'est une personne qui a demandé le numéro 2 où c'est une personne qui a demandé l'autorisation. Là, je vois en 78, il y a le numéro 1 du tableau où c'est une personne qui a demandé la cée en décembre 78 une autre fois qui a fait la request et je vois en novembre 78 pour le numéro 7 et je vois en août 78 pour le numéro 10 je vois 77 pour le numéro 12 est-ce qu'il y avait un schéma sur ce type de mariage demandé par la famille ou par un des conjoints par type d'année ou est-ce que c'est étendu selon les régions et selon le temps ? J'ai bien compris qu'il y avait des distinctions selon le temps et les régions. Est-ce que vous pouvez, vous avez vu un schéma particulier sur ce type de mariage ? J'ai observé une transformation dans les processus de choix en fonction de l'identité du chef d'une région donnée à un moment donné. Ça, je l'ai observé. J'ai aussi constaté cela au début 1976. Il y a eu des mariages comportant beaucoup d'éléments traditionnels. Je sais que ça ne concerne pas la compétence temporelle du tribunal mais fin 79 quand certains mers rouges ont donné l'approbation de mariage. On a vu une réintroduction de certains éléments traditionnels du mariage. J'en termine de mon interrogatoire. Merci, M. le Président, pour ces minutes supplémentaires. Merci, M. le Président, pour ces quelques minutes. Merci, M. le Président. M. le Président, je vous remercie, Maître. M. le Président, J'ai aussi vu le président, ma should jusqu'à l'heure ou vous beevellez jug? et vous pouvez rentrer chez vous ou là où vous souhaitez vous rentrer. La Chambre vous souhaite tout le mieux et plein succès. Bon voyage. Courts officer, please collaborate with Wissu to make necessary transport arrangements for the experts to return to her destination. Vous pouvez à présent quitter le prétoire, Madame. Before we take a break, the Chamber has some announcements to make. Avant de passer à la pause, la Chambre a une annonce à faire. D'abord, il y a notre décision relative à la requête related to TCCP 298, who is going to testify this afternoon. The Chamber is seized of a request by the LIDCO lawyers, document E-446, to admit into evidence document E-319-51.3.3, relevant to two TCCP 298, who is due to testify following to TCE 81. The Chamber notes that the proposed document consists of two TCCP 298 civil party applications and two supplementary information forms, one dated 29 June 2010, and one dated 29 June 2013. The Chamber clarifies that the civil party applications and the supplementary information form dated 29 June 2010 have already been admitted into evidence in case 002-02 as a separate document, that is E-3-4779, and E-3-6034A respectively. The LIDCO lawyers request as regards these documents is therefore moot. The Chamber notes, however, that while the Khmer version of E-319-51.3.3 appears to be identical to E-3-4779 and E-3-6034A, the English versions contain some discrepancy. The Chamber has therefore requested ITU to verify the English versions of both this World Party application and the supplementary information form of the 29 June 2010 for the purposes of ensuring that the translation in evidence is accurate. and as regards the supplementary information form dated 29 June 2013 E-319-51.3.3 E-319-51.3.3 E-N-0104-9457-0104-9458 the Chamber notes that this part of E-319-51.3.3 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 has not previously been admitted into evidence. En cet égard, la Chambre rappelle sa pratique consistant à déclarer recevable toutes les déclarations intérieures des parties civiles ou des témoins qui comparaissent devant elle conformément aux alinéas 3 et 4 de la règle 87 du règlement et décide d'admettre en preuve le dit formulaire au cadre de la cote E3-4B. La Chambre va à présent donner la parole au juge Lavergne pour que ce dernier aborde un certain nombre de questions et ce, avant de l'entendre, et la témoin prévue pour demain après-midi. Le juge Lavergne à la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, quelques clarifications concernant l'audition demain du témoin de TCW 960. La Chambre a été informé que le cojuge d'instruction internationale a donné son accord pour communiquer au parti de C2 l'enregistrement audio de l'entretien du témoin de TCW 960 avec le directeur du bureau des cojuges d'instruction. Et les partis ont reçu ce matin un courriel de la Chambre des informants que cet enregistrement audio est disponible sous la référence E319 par 52.2.17 R. Il est possible qu'il y ait un petit peu de délai pour que ce document soit effectivement accessible. Je pense que ça va être fait incessamment. La Chambre est saisie d'une requête de la défense de C2 l'enregistrement audio des personnes qui ont été entendues dans les dossiers 3 et 4 et dont les procès-verbaux d'audition ont été déclarés recevables au dossier 2. Je voudrais n'en pas statuer sur l'ensemble de cette requête maintenant, mais je voudrais tout d'abord m'assurer qu'il n'y a pas d'objection de la part de la partie à la recevabilité de l'enregistrement audio du témoin de TCW 960. Je ne vois pas d'objection de la part de la partie. Je pense qu'on peut le noter pour transcript. Si on peut le noter, on peut le noter pour le noter. L'accusation, début d'intervention inaudible. Il y a un certain nombre de choses que j'aimerais aborder en interne avec notre équipe. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui ont trait à la taille du dossier, etc. ou la confidentialité des différentes phases. En ce qui concerne ce témoin, je n'ai pas d'objection. Ma demande était bien limitée à l'enregistrement audio de TCW 960. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'objection d'aucune partie concernant ce témoin. Donc la Chambre a situé en tant qu'il sur cette requête. Et je me tourne maintenant vers la Défense pour savoir, parce que je crois qu'elle avait exprimé le souhait de présenter des observations concernant ce problème des enregistrements audio. Est-ce que vous entendez toujours présenter des observations ou non ? Non, M. le juge Lavergne, l'objet des observations était précisément de savoir où en était cette question des audios. Donc vous avez anticipé. Dans ce cas, la Chambre déclare recevable l'enregistrement audio dont j'ai donné les références tout à l'heure. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai décidé de bringer Kusam Thon to the waiting room downstairs, et vous remercie à la courroom à 1h30. Le court se décis le de la récassion du parking. Merci.